Est-ce qu'on voit mon gros Bill ? Ce sera ça, on le cachera Tu mettrais des effets spéciaux Non mais ça va, t'as mieux vu non ? Un petit peu, je commence un peu à baisser là Tu fais un peu attention à ce que je bouffe là Attends je vais te faire le thème de Superman Ils disaient que l'âge des héros n'allait jamais encore Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne On va parler aujourd'hui, on va revenir sur Justice League Pour une vidéo différente entre la Snyder Cut Et la version de 2017 De Joss Whedon Et je suis bien accompagné aujourd'hui Puisqu'on est avec Durandal que vous connaissez je pense Bonjour tout le monde Et l'objectif ça va être de revenir point par point Donc alors on va essayer de revenir sur un maximum de choses Parce que bah en effet en voyant la version de 2017 Parce que oui je me suis rematté aussi la version de 2017 Est-ce que tu l'as revu avant de... Ouais je l'ai vu à peu près une semaine Déjà merci de m'avoir invité au passage Je l'ai revu il y a à peu près une semaine Quand la dernière bande annonce est sortie J'ai pas regardé la bande annonce Mais je me suis dit tiens je vais me replonger un petit peu dans le film original Pour mieux comparer les trucs et mieux savoir Ce qu'il y a de différent effectivement entre les deux On va essayer de revenir bloc par bloc sur tout ce qu'on a vu dans le film Flash Déjà en un premier temps, Flash tu en as pensé quoi ? Flash beaucoup plus intéressant notamment Alors on peut spoiler du coup Oui bah full spoil Flash beaucoup plus intéressant notamment maintenant qu'on lui a retiré ce côté poule mouillée Qui ne sait pas quoi faire et qui est complètement paumé quand il y a un combat qui commence à arriver etc Ce qui est plus logique dans la version Waden Parce qu'il y a pas la scène où il sauve Ce nana au début Qui te montre qu'il est prêt à aller dans l'action et à rendre service à quelqu'un Elle est très bien cette scène Du coup effectivement dans la version de Waden T'as l'impression que c'est plus un bleu Qu'il a jamais vraiment utilisé ses pouvoirs pour autre chose que pour le fun ou un truc dans ce genre là Et ça reste du coup un peu cohérent dans le récit que Waden raconte Mais c'est vrai que quand tu remets le truc en contexte le personnage est beaucoup plus affirmé Beaucoup plus intelligent Beaucoup plus pertinent et beaucoup plus utile à l'histoire surtout Bah beaucoup plus bah il y a la moins ce côté neuneu Parce qu'au final en revoyant les deux versions il y a énormément de scènes Qui ont été rajoutées avec les fameux reshoot de Joss Waden pour la version de 2017 La version qu'il a fallu raccourcir à deux heures de film je pense qu'on en parlera aussi Mais je pense que ça c'était le gros problème de cette version Mais voilà on a cette scène où Flash va faire des lunettes au mec en prison lorsqu'il va voir son père pour lui parler Oh putain j'avais oublié ça Ah non mais il y a ça il y a aussi tout le moment où ils vont essayer de sauver la première grosse scène d'action T'as Flash qui a peur d'aller combattre et t'as Batman qui se met dans un coin Qui lui dit non il faut que tu te lances t'inquiète pas enfin sauf quelqu'un et réfléchis pas Sauf une personne Et t'as que des scènes comme ça et t'as aussi bah ce passage ça je t'en avais parlé aussi Cette conversation qu'on a entre Flash et Bruce Wayne au moment où ils se rencontrent Cette conversation en champ contre champ et donc voilà bah là aussi Flash part totalement en couille Part totalement dans un gros délire qui est assez bizarre Ils obéissent à un rythme que j'ai jamais vraiment réussi à Genre le brunch genre On fait la queue pendant une heure pour un gros Déjeuner Je tâcherai de suivre Ça je peux le garder Et en plus de ça à ce moment là je t'avais envoyé donc les deux screens mais on voit C'est un reshoot parce que les Il y a une différence au niveau de ses cheveux Ses cheveux sont plus longs dans le montage initial donc le jour de tournage normal Le jour de tournage d'origine Et lorsqu'on a tourné le reshoot et bah on voit bien que ses cheveux sont un petit peu plus courts Donc c'est voilà c'est un peu bizarre et ça fait partie de toutes ces choses qui ont été rajoutées par rapport à Flash pour rendre le personnage plus fun Parce que c'est ce qui a été demandé à Joss Whedon c'est d'apporter du fun dans son film D'en faire quelque chose de familial Et ça collait pas forcément avec la version La vision de Snyder T'as remarqué aussi dans le côté Transformer Flash en bouffon J'avais pas vu ça c'est C'est Dirty Tommy ou The Film Talker Qui fait des lives en ce moment avec Merej Ah c'est Dirty Tommy J'ai vu une vidéo de Dirty Tommy tout à l'heure Juste avant de venir juste le début je l'ai pas vu en entier Mais il m'a fait remarquer que je l'ai pas vu Quand tu regardes l'écran de télé qui est dans le Oui ça oui ça je l'ai vu Il y a un crâne qui ressemble un peu Au délire qu'il y a dans ce Side Squad Un peu fluo sur un fond vert Bah alors sur la Snyder Cut en effet t'as ce crâne Et en fait dans la version Whedon il a remplacé ça par Un truc de K-pop avec des nanas qui sont en train de penser Ouais alors moi quand j'ai vu ça je me suis dit Ca me fait penser à Just Dance Mais ouais en effet ils sont partis sur autre chose C'est à dire qu'en fait Snyder le fait passer pour un hacker Et Whedon le fait passer pour un geek Minable en fait Et c'est ça la grosse différence entre les deux je trouve Et c'est aussi un des premiers indices Sur une certaine misogynie de la part de Whedon Qui fout des nanas en train de penser en petite jupe Et en machin Qui fait des gros plans sur le cul de Wonder Woman Qui fait etc etc C'est très révélateur aussi comme petit changement Juste dans un petit élément de décor quoi Juste dans un truc de background Il y a aussi toute la scène Alors la scène en plus qui est géniale Moi j'ai trouvé que j'ai adoré la scène à la fin avec Flash Qui remonte le temps qui utilise sa speed force Ouais ! Que j'ai pas du tout vu venir en plus Enfin je sais qu'il a le pouvoir de faire quelques conneries dans le temps J'ai vu l'animé Flashpoint qu'ils ont fait il y a pas longtemps d'ici Qui m'a permis de voir un petit peu de quoi ça parlait Mais d'ailleurs il me semble qu'il y a Darkseid dans cet animé Flashpoint Ça je pourrais pas te dire Parce que j'ai déjà vu les Omega Beam qu'ils lancent à la fin du truc Et c'est en ça que du coup le personnage est vachement plus important dans le scénario C'est qu'en fait il va être ultra important pour la fin Comme tous les personnages, tous les héros sont vachement plus importants pour la fin Et c'est aussi ce qui montre comment cette Snyder Cut est mieux mise en place Parce que tu mets en place le fait qu'il peut remonter le temps avec la Mother Box Parce qu'il a été complètement zappé du truc de Whedon Parce que quand il va vers la Mother Box La Mother Box est en train de tomber et au bout d'un moment en fait il arrive à courir tellement vite Qu'il l'a loupé mais en fait elle commence à remonter parce qu'il remonte le temps Et du coup ça met en place à ce moment là Qu'à la fin il va faire un retour dans le temps pour résoudre la situation Et tu dis bah ça c'est de bons setup payoff quoi On a un Flash qui est bien plus épique Au final toute cette partie, le côté où il remonte le temps Ça a été remplacé par la famille russe Oh putain Ça a été remplacé par la famille russe et ce combat avec Superman Donc voilà Flash En tout cas par rapport à la version de Whedon On voit bien en comparant les deux parties Que Whedon, son objectif avec ce personnage C'était de nous proposer un Flash qui était là pour être le rigolo de service Et le rigolo de service Et puis ça fonctionnait pas plus que ça Et en plus de ça Flash c'est un personnage qui saoulait beaucoup les gens Alors qu'au final je trouve qu'aujourd'hui on retrouve un petit peu ses lettres de noblesse C'est-à-dire que là en voyant la scène d'Orcut Bah on est face à un Flash qui me plaît en tout cas bien plus Et auquel je m'attache en plus Et bah puisqu'on parle d'attache On va passer au second personnage Cyborg Cyborg alors lui pour moi c'est le héros qui sort vraiment vainqueur de tout ce nouveau montage Parce qu'il y a presque une origin story de Cyborg dans cette Justice League Et c'est peut-être pour ça aussi que le film dure 4 heures Et que je pense aussi bah si le film était sorti au cinéma je pense pas qu'on aurait eu tout ça Parce que de toute façon on aurait pas eu une version de 4 heures au cinéma La principale différence entre les deux c'est que Il n'y a pas vraiment de passage pour montrer le côté super héroïque de Cyborg On a toujours son origin story dans la version Waydon mais on a que ça On a que le origin story On a un mec qui s'est transformé en cyborg Et puis t'es en train de broyer du noir dans un coin dans un appartement Et là pour le coup on a aussi le côté Non non en fait t'as envie de faire quelque chose d'important Il dit je crois à certaines reprises que Superman était son héros ou un autre genre là Ou c'est Flash qui le dit Je crois que c'est Flash qui le dit à ce moment où ils sont en train de le déterrer Mais les deux sont développés au niveau de leur côté héroïque justement à un peu près à égalité D'ailleurs je crois que la partie 2 est entièrement dédiée à eux deux non ? La partie 2 commence avec un segment sur Flash et ensuite le segment sur Cyborg Et ensuite on passe à la partie 3 je crois non ? Je sais pas je me demande si Flash c'est pas au début de la partie 3 qu'il apparaît Je me pose la question Ils sont en partie 2 au partie 3 mais je crois qu'il y a une partie qui est spécialement pour eux deux Et justement pour faire leur origin story et développer aussi leur côté héroïque Et nous donner envie de nous attacher à eux parce que Cyborg Effectivement il vit quelque chose de tragique dans son coin même dans la version Waydon Mais il n'a rien de spécial qui te donne envie de... qui réussisse ou qui te donne envie qu'il avance quoi Donc c'est vrai que là du coup ce changement est vachement plus intéressant Et surtout moi ce que je trouve vachement fort c'est le changement par rapport au père Bah moi c'est le père, le père aussi prend beaucoup de place dans le film Et ultra important enfin c'est presque voilà t'as la Justice League Mais je pourrais dire s'il y a un héros supplémentaire en plus dans tout ça qui fait équipe avec eux Bah ça va être le père de Cyborg qui est là Voilà un petit peu pour se racheter par rapport à tout ce qu'il a fait vivre par rapport à son fils Mais voilà bah t'as cette origin story où tu le vois jouer au football américain Tu vois l'accident de voiture avec sa mère Enfin tu vois tellement de choses Petite question, on peut jouer au football américain sous la neige ? Euh peut-être Je sais qu'ils ont des trompons mais ça me parait compliqué Non bah alors les footballeurs ouais les footballeurs tu peux jouer Bah je sens qu'on jouait C'est pour ça qu'au football bah généralement on joue avec un ballon Je regarde pas de sport mais du coup moi ça m'avait un peu choqué de voir le truc fait Mais il y a de la neige là ils vont siesser la gueule Ouais non mais ça se fait Bah voilà pour terminer ce moment les hommes sur le foot C'est vrai qu'on jouait on joue généralement avec un ballon très coloré un ballon orange même parfois Non mais je parle des trompons tu vois même Ouais mais non mais ça se fait Ouais ça se fait Donc euh non mais en plus visuellement la scène a de la gueule Vous vous rendez compte que je regarde pas du tout de sport et que je... Bah ça se fait du coup c'est du tout de sport Oui ? Non mais ouais le travail par rapport à son père il est vachement intéressant et la scène est vachement forte quoi Toi tu regardes pas, je sais pas si tu regardes Grace Randolph qui fait des critiques américaines Non Mais j'ai regardé son breakdown complet de Justice League La meuf est carrément en train de chialer quand elle raconte la scène du sacrifice du père en fait Où elle dit mais en fait ça y est il s'est enfin rendu compte que Il avait enfin fait ce qu'il fallait pour que son fils soit prêt Donc maintenant qu'il est prêt il peut l'abandonner etc Et elle a la voix qui tremble et tout Et tu fais... Non c'est vrai que typiquement tout ça Tout ce qui donne de l'humanité au personnage Tout ce qui donne envie de les suivre et tout ce qui donne envie de les aimer Et ça a complètement... Enfin ça a en bonne partie disparu de la version Whedon Il meurt pas le père dans la version Whedon je crois Euh non 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 bah je crois pas non 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 Y'a pas cette histoire de sacrifice non parce que de toute façon... On le voit plus après le moment dans le... Je crois qu'on le voit plus et de toute façon l'histoire... Parce que là on revient là sur les Mother Box après Mais oui la Mother Box de toute façon elle termine sur une voiture Et après t'as Steppenwolf qui la récupère qui se casse Donc ça on en parlera après je pense Parce que ça c'est un truc qui m'avait bien saoulé en 2017 Lorsque j'avais vu la version au cinéma Et qui a été totalement corrigée en fait Y'a tout ce côté... C'est le côté loser quoi C'est vraiment... Vous étiez à côté du... Ah oui non mais y'a... Vous laissez le truc partir sur un capot Oh y'a toute cette... Bah toute la quête au fait Bon on en parlera juste après Mais Cyborg aussi parce que dès le générique On peut-être parler du générique d'ailleurs Qui a été totalement modifié Bah justement bah les Mother Box On voit directement Cyborg On comprend mais direct au bout de deux minutes Oui Que Cyborg c'est un personnage qui va être important On comprend bah que Cyborg a une Mother Box Et on voit que bah ces boîtes sont réveillées par... bah par Superman en fait Par le cri de Superman Parce que j'ai trouvé vachement fort au niveau mystique Tu vois le fait que c'est... Le fait que ce soit le son qui se répande partout dans l'environnement Que tu vois les ondes sonores qui se propagent Et que ça, ça perturbe... Enfin tu sais ça choque la Mother Box Ah putain ça y est il n'y a plus de gardiens Il n'y a plus de machin Ah d'ailleurs je me posais cette question Je trouvais que c'était un peu illogique en fait Que les Mother Box attendent que Superman meurent Pour se dire tiens il n'y a pas de gardiens sur Terre Et tu dis bah et avant que Superman arrive il y avait qui ? Tu sais tu te demandes un petit peu Et en fait je me suis relancé Man of Steel hier soir Ouais oh Et quand Clark arrive dans le vaisseau Krypton Qui est créé sur Terre Et bah il y a un sarcophage qui est ouvert Et donc tu te dis bah en fait il y a un Krypton Qui est arrivé sur Terre il y a déjà quelques années Et qui devait être vivant Et donc il devait y avoir un gardien de la Terre Un Krypton quelconque qui existait avant Qui est juste pas encore présenté Mais je pense que dans le... Snyder a tellement bien prévu cette saga Cette trilogie de films et son truc Je pense que quand il a prévu ce sarcophage ouvert Dans le Man of Steel C'était pour se dire bah il y avait un Kryptonien Qui protégeait la Terre pendant quelques années Il était juste plus discret que Clark S'il insiste pour montrer qu'il y a un Kryptonien Qui a survécu à l'atterrissage du vaisseau C'est quand même que ce Kryptonien devait servir à quelque chose quoi Donc je pense qu'il devait y avoir Et ça aurait pu être abordé effectivement dans un autre truc Là on commence déjà avec Justice League On commence à aborder la mythologie ancienne Parce que t'as tout le récit de Wonder Woman Sur le combat entre les Atlantes Les Amazones Et les humains contre Darkseid Et ça commençait vraiment à développer une grosse mythologie Et je pense que cette mythologie Il a commencé à réfléchir depuis un bon bout de temps quand même C'est peut-être gros comme ça mais je pense que Snyder Son objectif c'était de réaliser son Seigneur des Anneaux Je veux dire Justice League 2 et 3 Je pense que voilà le mec avait déjà tout son plan en tête Et voilà il était parti de pareil Pour faire des fresques dantesques de 3-4 heures Et pour moi lui enfin il voulait créer pour moi Le nouveau Seigneur des Anneaux d'une nouvelle génération Donc euh... Donc ouais bon Cyborg alors du coup c'est un personnage Pour revenir sur Cyborg c'est un personnage qui est pareil bah alors bien plus attachant Et ce qui est assez drôle du coup c'est que bah Cyborg c'est un personnage Qui a été totalement étouffé par Wedon dans sa version Et à la fin de Justice League euh... A la fin le combat contre Steppenwolf le combat final Cyborg se fait bah couper en deux quoi Il se fait déchirer en deux par euh... Par Steppenwolf Par Steppenwolf Donc tu vois symboliquement Tu retrouves ce côté où euh... Ouais Wedon a voulu saccager le personnage Que Snyder voulait vraiment mettre en avant A l'origine dans euh... Dans sa version Le truc de Wedon euh... Je me demandais pourquoi est-ce qu'il avait voulu rajouter ce côté euh... Cyborg qui évolue constamment Tu sais c'est un truc qui est dans la version Wedon Et qui est pas du tout dans la version Snyder Et euh... Je me dis je pense que Wedon voulait vraiment faire sentir le truc que Cyborg Il est pas prêt Tu vois je pensais qu'il voulait faire sentir le côté que Cyborg c'est un bleu Il vient de débarquer Il sait pas encore gérer ses pouvoirs Il sait pas encore tout faire Et donc je pense qu'il a voulu faire transparaître ça avec le fait que Qu'il soit constamment en évolution Et qu'il sache jamais euh... Les nouveaux pouvoirs qui vont arriver Qui vont se débloquer etc Et je pense y'a aussi le côté Parce que tu sais dans la version de Wedon Il est tout le temps en train de manier tu sais une planète euh... Avec ses mains en train de manier des trucs Pour essayer de trouver où est Steppenwolf à la fin Et donc euh... Je pense que voilà il joue sur ça au fait Le fait qu'il est pas prêt Et puis au bout d'un moment Est-ce qu'il trouve Steppenwolf Il sait où est-ce qu'il est caché au final bah dans son petit coin en Russie Il le trouve vraiment par magie dans la version de Wedon Alors que dans la version de Snyder c'est parce que le père s'est sacrifié Ouais Et donc voilà le père se sacrifie pour qu'on puisse essayer de le retrouver derrière Et ça... Dans la version Wedon il détecte pas des espèces de radiations qui sont émises par les bœufs Alors je sais pas c'est quoi précisément Mais je sais qu'il est en train de jouer avec sa planète orange là sous les yeux Et puis ensuite clac c'est bon je sais où est-ce qu'ils sont Euh... Mais ça justement peut-être qu'il justifie le fait que d'un coup il sache où est-ce qu'ils sont Par le fait que oui c'était un bleu avant et qu'il est en train de... Ben c'est ça en fait il a de nouvelles fonctionnalités qui se débloquent à chaque fois Et je crois qu'en fait si tu regardes bien au niveau du scénario A chaque fois la fonctionnalité qui se débloque c'est celle qui est utile pour que le scénario avance en fait Donc je crois que c'est une façon à la fois pour... D'utiliser Cyborg pour permettre au scénario d'avancer plus rapidement Pour se débarrasser de plein de scènes d'explications et plein de scènes d'évolution et tout ce genre là Et en même temps c'est le côté je veux transmettre l'idée que c'est un petit peu un bleu et qu'il démarre Je crois qu'il a... Il a fait d'une pierre deux coups tu vois Mais honnêtement quand tu regardes tous les cuts que Waden a fait dans cette version Il a presque tous les cuts c'est qu'il faut faire d'une pierre deux ou trois coups Parce qu'il y a tellement de trucs à couper que si tu coupes un truc t'es obligé d'en couper 17 à côté Je pense que c'était très important et c'est pour ça qu'on a autant de changements du coup sur certains des personnages Dont Cyborg Parce que ouais si tu veux essayer de réduire le truc épique qu'a fait Snyder T'es obligé de retourner quelqu'un truc Et je pense que ça du coup c'était le projet de base de Snyder qu'on a vu là ce Snyder Cut Lui même aurait dû sans doute couper des scènes et en retourner sans doute pour recondenser certaines idées aussi tu vois Mais sans doute que lui ayant déjà fait l'histoire de base l'aurait mieux fait que Waden Qui lui est arrivé dans le truc et il fait bon j'arrive en catastrophe faut que je réduise les 4h en 2h Ah ouais cool Il fait 1h48 le film c'est très court Honnêtement il sait qu'il a fait un truc qui était pas bon Waden Parce que c'est quand même ultra space qu'un mec qui a autant retourné de scène et qui a autant retardé le montage Ne veuille pas être crédité en tant que réalisateur du film quoi Ce qui en principe est presque obligatoire quand t'as réalisé une bonne partie du métrage qui sort finalement en salle Je crois que c'est les textes, en tout cas à l'époque de Superman par exemple C'était 75% du film doit avoir été tourné par le nouveau réalisateur pour qu'il soit qualifié de nouveau réalisateur Et dans Superman par exemple, ça les a poussé à retourner des scènes qui avaient déjà été tournées Juste pour que dans le montage final, la scène retournée rajoute des pourcentages au nouveau réalisateur Donc des scènes qui étaient parfaites, parfaitement finies etc, on les a retournées juste pour que le mec ait ses 75% Donc je sais pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui mais je pense qu'il y a quand même au moins 60-70% Peut-être 75% de la scène qui a été retournée ou qui a des nouvelles scènes quoi La nouvelle intro avec Batman, les nouvelles discussions dans l'avion, les discussions entre Loïs et Marta Ah oui la discussion dans la petite salle blanche Oh la discussion dans la cafétéria du Daily Planet mon dieu C'est la seule scène qui m'avait vraiment choqué dans la version Whedon tu vois J'avais vu cette scène j'ai fait Ça Ça, ça pu le reshoot La pièce qui n'a aucune personnalité, t'as une plante verte derrière D'ailleurs je suis déçu de ne pas voir ton sapin Je viens de l'en retirer T'avais une putain de plante verte derrière, t'avais un machin Et tu fais mais c'est non, y'a aucune classe là-dedans Mais une fenêtre, mais un machin, c'est pas possible Tu vas pas te fermer entre 4 murs dans un récit épique C'est pas normal quoi Je pense qu'on va en... Quand tu revois cette scène faite par Snyder Mais qu'est-ce qu'elle est belle putain La lumière qui vient dans cette scène je la trouve incroyable Donc tu vois un peu les silhouettes des deux personnages T'as cette lumière qui vient de la fenêtre Et effectivement ça découpe absolument tout ce qui est dans la pièce Tu vois toutes les étagères, tous les bibelots qui sont posés, tous les murs, etc. Et elles elles sont presque en contre-jour Et pourtant c'est elles qui attire ton regard quoi Et tu fais, oh c'est magnifique ! On parlera ensuite du limier Martien Ouais, ouais Pour le coup pour moi c'est pas le meilleur ajout de cette Snyder Cut Ouais parce que ça, on en parlera tout à l'heure Mais ça visiblement c'est parce qu'il voulait Green Lantern Et je pense que ça fait partie des reshoots qu'il a tourné pour cette Snyder Cut Alors je sais que la scène entre Martha et Loïs il l'a retourné Et apparemment c'était en bonne partie Et c'est ce que je trouve vachement fort dans cette scène Pour lui insuffler une partie de ses propres problèmes à lui Parce que c'est la scène où en fait Loïs arrive pas à retourner au boulot Et qu'elle est toujours dans le deuil etc Et c'est je crois la première scène qu'il a tourné en revenant faire les reshoots du Snyder Cut Et donc c'est sa scène à lui aussi pour se dire Faut que tu retournes dans la vie, faut que tu finisses ce truc et faut que tu fasses ton deuil Et pour moi ce film il fait partie du processus de deuil de Snyder complètement quoi Ouais je pense et même pour le pour-automne à la fin fait mal hein Et justement comme on parle de Cyborg etc Tu notes que dans cette nouvelle version il y a une importance du deuil qui est extrêmement importante dans ce film Il y a le deuil de Superman, le deuil de la mère de Cyborg, puis du père de Cyborg Le deuil de la mère de Flash Le deuil d'Aquaman, enfin pas vraiment un deuil mais qui a jamais connu sa mère ou son père Donc tout le monde a un sentiment de manque absolument fort, enfin très très fort Et je me dis c'est incroyable le nombre de double sens que d'un seul coup ce film obtient avec sa vraie histoire réelle quoi Sans qu'il soit charcuté dans tous les sens Alors maintenant on peut passer à Wonder Woman Wonder Woman c'est marrant mais c'est un personnage qui devient bien plus badass Déjà on le voit dès le premier combat Enfin le combat où ils sont dans une banque Ouais dans la banque Et d'ailleurs ça aussi dans la version de Wedon Ce combat, le film débute quasiment avec ça Donc on voit encore cette volonté Je crois que c'est même dans les 10 premières minutes Et on voit cette volonté de Warner et de Wedon D'avoir voulu caser Wonder Woman le plus tôt dans le film Parce que c'était le personnage qui était en vogue à l'époque C'est pour ça que même les trailers Lorsque le film avait Le film Wonder Woman avait bien fonctionné au cinéma Donc les trailers On voit que les trailers de Justice League commençaient à tourner bien plus autour de Wonder Woman Et là tu peux même te demander aussi dans le film Si le but c'est pas de la ramener au plus tôt De la même façon qu'il démarre avec Batman Dans la toute première scène l'ouverture de Batman En mode Arkham avec le décor Enfin visuellement ça ressemblait énormément au jeu Arkham Asylum Et c'est parce que c'était les trucs qui étaient les plus en vogue à ce moment-là Et tu sens qu'il a voulu qu'un maximum de trucs tournent autour de Batman Une romance avec... Avec entre Wonder Woman et Batman ? Bah dans la version de Waddon non je sens mais dans la version de Waddon il y a une confrontation Le petit moment où ils prennent tous les deux la souris pour faire les recherches Oh oh pardon excuse-moi ! Bah non mais c'est même l'inverse parce que dans la version de Waddon t'as cette confrontation Oui j'ai en confrontation Il y a les deux qui commencent à se fighter ensemble J'ai revu du coup quelques extraits quand j'ai dû monter mon vlog à moi Et effectivement la personne qui est contre l'idée de faire revenir Superman dans la version Waddon c'est Wonder Woman Alors que dans la version Snyder c'est plutôt Aquaman Ouais parce que lui il sait pas trop ce qu'on va ramener mais en effet Mais voilà il y a cette confrontation qu'on va totalement voir disparaître Et bah en plus de ça on les voit aujourd'hui les scènes entre Boothwain et Gal Gadot Mais t'as envie de dire Waddon un peu Enfin ça se voyait quand même dans le cut de Waddon parce que le regard qu'elle lui lance quand elle débarque dans le garage T'sais quand elle est en bas qu'elle lui lance un regard tu fais ouuuuh Y'en a une qui a la chatte en feu Ouais Discussion aussi la discussion ça aussi c'est des shoots Des reshoots qu'il y a eu en plus la discussion où ils sont à côté du lac ou de l'étang Bah justement parce que ça oui c'est le moment où elle lui raconte La foire du trône, mesdames et messieurs Tu sais ça fait vraiment ça quoi Le truc installé dans un petit champ au milieu du truc quoi Et t'as Ray Fisher qui est là aussi qui les regarde du coup est-ce que t'as un plan ? La conversation s'est terminée et t'as Ray Fisher qui les regarde de loin Et on la voit quand on se bat on sent bien plus l'impact les coups Elle bouge et c'est bien plus vite Oui alors écoute t'étais parti là-dessus mais la scène de combat dans la banque Où tu la vois enchaîner les coups beaucoup plus rapidement Et en fait il a fait ça aussi sur Batman à certains moments Mais il travaille le montage pour des fois leur accélérer certains coups Pour faire vraiment sentir le côté méta humain et beaucoup trop rapide et super puissant Et c'est vrai que quand tu la vois arriver dans la banque et qu'elle est avec ses mains En train d'éviter toutes les balles et tous les machins tu fais Ah ouais non c'est ultra cool Pareil quand Ça tu l'as dans la version de Waddon mais elle est peut-être plus amplifiée Mais c'est à dire qu'en fait le sentiment est pas le même Parce que dans la version de Waddon elle arrive Et elle regarde un petit peu tout ce qui se passe Et tout reste plutôt lent Il y a un mec qui tire une balle mais sans bouger tu vois T'as l'impression qu'il a rien fait Alors que là dans la version de Snyder elle arrive Elle a le temps de regarder un petit peu Puis tu vois le mec qui commence à repasser en vitesse normale Le truc est beaucoup plus nerveux en fait En général et du coup Tu rentres beaucoup plus vite dans la nervosité de la scène Et elle te marque beaucoup plus Et je pense que même si certains plans sont dans la version de Waddon Il y a quand même un ou deux trucs qui ont dû être changés dans la version Snyder Parce que t'as vraiment un sentiment beaucoup plus Enfin tu sens les patates qu'elle te met quoi C'est... Ouais Personnellement je n'aime rien de plus que la scène où Wonder Woman et Superman échangent des coups de boule Oui je trouve ce passage absolument génial Elle elle en prend un Elle fait oh qu'elle aime Elle lui en met 2ème puis lui C'est KO Tu fais oh la vache Le côté bourrin de la scène c'est vachement intéressant Mais je pense que c'est quand même à la fin Quand Superman se bat contre Steppenwolf Les moments où il fout des grosses droites tu sens le son T'as l'impression que tout explose autour La violence du rayon laser aussi et tout le monde Et justement le coup de grâce donné par Wonder Woman Oui Qui se fait d'ailleurs en plus en combo C'est ça qui est aussi super cool La façon dont ils mélangent les pouvoirs des super héros entre eux Et le combo Superman qui balance Steppenwolf Et l'autre qui arrive Et ça cette scène le moment où elle s'élance sur lui pour lui trancher la gorge Bah ce plan tu l'as Et c'était un plan full fond vert Et c'est le moment où elle va détruire la hache de Steppenwolf Dans la version de Waddon Tu retrouves le même plan Et d'ailleurs ça aussi on peut faire une autre parenthèse sur Steppenwolf Steppenwolf est vaincu Bah ce que je sens on lui brise sa hache Et du coup bah tous les paradémons vont sur lui Parce que les paradémons sont attirés par la peur Ca se termine comme ça la version de Waddon Et tout ce truc a disparu complètement Et tout ce truc a disparu Bah c'est le côté pour que ça se termine un petit peu plus en mode Oui bah family friendly comme d'habitude Plutôt que la Wonder Woman qui lui tranche la gorge Ouais bah c'est ultra badass Et moi je m'attendais pas du tout à voir ça Mais le personnage est vachement différent Ils font presque du one shot pour tous les personnages Dans cette version là de Justice League Non seulement il y a le sang en plus Quand Steppenwolf met des mandales aux Amazones ou aux Atlantes Mais t'as en plus le fait qu'à chaque fois que les super héros vont pour attaquer un monstre Ils le mettent vraiment hors d'état de nuire mais complètement quoi C'est pas juste un petit coup de poing versé par là jusqu'à qu'il s'endorme Le mec il finit sous des décombres ou séparé en deux ou quoi que ce soit Mais il y a pas de demi-mesure quoi D'ailleurs tu vois la différence que ça fait La différence de rendu entre Infinity War avec Thanos qui se prend la hache en plein torse Ouais Et tu vois rien Et là t'as la scène où t'as Darkseid qui se prend une hache en pleine épaule Du coup là dessus je pense la conversation de Wonder Woman avec Bruce quand il lui explique Du coup l'origine des boîtes et toute cette grande guerre Un petit peu Seigneur des Anneaux aussi Bah avec Steppenwolf parce que ses plans avaient été utilisés avec Steppenwolf Il y a tous les gros vaisseaux derrière etc et on a remplacé ça par Darkseid C'était Darkseid et Whedon l'a remplacé par Steppenwolf Ouais bah ça du coup ça fait du bien de voir ces grandes guerres Et puis c'est épique et on prend vraiment le temps En plus vous voyez on explique vraiment parce qu'on va retrouver ça aussi Lorsqu'ils sont en train de déterrer Lorsqu'ils sont en train de déterrer Superman Donc Flash et Cyborg On voit en fond à côté de la camionnette Y'a Wonder Woman et Aquaman qui ne sont pas là dans la version de Whedon Et on les voit en train de parler aussi Bah de l'origine Enfin des origines des Atlantes et des Amazones Qui sont en guerre depuis longtemps Et ça bah pareil ça c'est quelque chose qu'on t'amène Vraiment Visuellement dans ce flashback Qu'on te raconte c'est cette grande guerre contre Darkseid Et ouais c'est une scène qui est très très cool et qui fait plaisir à voir Ouais complètement ouais Et puis ça permet de lui donner une utilité en plus Et surtout ça permet On a parlé des Mother Box mais le concept des Mother Box C'est tellement mieux expliqué dans cette version là Bah de te comprendre oui Qu'effectivement Enfin oui on avait besoin de Diana qui nous fasse tout un petit speech quoi Et tu dis c'est con Y'a quand même des phrases qui font genre quelques mots qui ont été supprimés Et qui permettent de mieux comprendre le truc Genre le fait que les Mother Box sont une technologie quoi Quand elle dit bah D'un côté ça ressemble un peu à Marvel donc je comprends qu'ils aiment Marvel de Coupé Mais quand elle dit c'est une technologie qui est tellement avancée qu'on dirait de la magie Qui est exactement ce que dit Thor dans son premier film Mais malheureusement c'était quand même vachement important à comprendre Pour comprendre le rapport avec Cyborg aussi également etc quoi Donc non c'était un très bon ajout tout ça Effectivement pour les scènes de baston Elles sont moins intéressantes dans la version avec Stephen Walsh Parce que comme c'est des scènes qui ont été re-shootées qu'il a fallu refaire Il a réduit le scope de ses plans en fait Dans la version Snyder Tous les plans sont larges Y'a quasi jamais un plan sur 3-4 personnages isolés C'est toujours un énorme groupe de 5 ou 6 Des grosses bastons qui démarrent un peu partout etc Et la version de Whedon tu regardes c'est un plan à hauteur d'homme au milieu du sol T'as 4 personnes devant Stephen Walsh Il fait un coup de hache et elle part Et après c'est tout quoi T'as pas grand chose de plus Donc c'est vrai que c'est malheureusement les problèmes du re-shoot Mais une bonne partie du grandiose de cette séquence là A été virée à cause des re-shoots effectivement ouais Je sens que je voulais qu'on parle d'Aquaman avant Mais pour en parler après on peut rebondir et continuer sur les Motherbox Et sur tout cet aspect quête-aventure Du coup qu'on avait plus du tout dans la version de Whedon Parce que moi c'est un truc qui m'avait vraiment frustré moi dans la version 2017 C'était de se dire que les boîtes Alors déjà t'as les boîtes qui débarquent de nulle part Je sais pas ce que c'est Tu comprends pas trop à quoi elles servent Et enfin tu comprends rien par rapport aux boîtes Et la seule chose que tu comprends c'est que c'est Si t'assembles les trois t'as le pouvoir Le pouvoir divin Et t'as l'impression que Steppenwolf arrive à les récupérer Mais avec tellement de facilité Et moi ça m'avait vraiment Alors il y a celle Avec les Amazones Où ok Là on voyait des plans Où il y avait cette guerre Et les Amazones qui les Qui gardaient la boîte Qui gardaient tout ça D'ailleurs il y a ce plan aussi avec ce Je sais pas c'est L'endroit où il gardait la boîte Qui va tomber dans l'eau Tout ça ça a été retiré Ouais ça c'est génial Mais est-ce que tu te souviens comment sort Steppenwolf de De ce Il fait une croix sur le mur Avec sa hache Et ensuite il pète le mur C'est ça Ca me fait penser à chaque fois à X-Men Origin Wolverine Oui complètement Il sort et il fait exactement pareil Quand il sort du centre de recherche Ouais Et du coup Du coup Il y a le côté recherche Des deux côtés aussi bien pour Steppenwolf Mais justement Comme on parlait de Wonder Woman Il y a le côté Wonder Woman Tomb Raider Qui arrive A raider des tombes En talons hauts quand même Si c'est pas extraordinaire Le premier plan tu sais Elle fait une chute de 30m de haut Elle arrive dans des talons Nickel Aucun problème Et ça je sens tu vois En finissant le film je me disais Il y a peu de choses Que j'aurais retiré Pour en faire une version cinéma de 3h Peut-être Que je sens cette scène C'est peut-être une des seules scènes Où je me disais Bon celle-ci on aurait pu la retirer En fait c'est une scène Qu'il faudrait juste faire passer Un tout petit peu plus rapidement Je pense que moi Si je me mettais la standard cut Il y a juste 2-3 plans Entre deux plans importants Que je retirerais en fait Par exemple tu sais Elle ouvre la porte Il y a un plan sur une frise Un autre plan sur une frise Un autre plan sur une frise Et puis ensuite Tu la vois arriver avec sa torche Moi j'aurais fait un plan sur une frise Et directement tu la vois avec sa torche Tu économises déjà La moitié du temps de la scène Presque en retirant deux plans Tu vois Donc je pense qu'il y a moyen de le faire Mais euh Mais ouais La solution de Whedon Elle est pas très intéressante Parce que t'as l'impression Qu'elle a toujours été au courant en fait Qu'elle avait juste besoin Du signal d'alarme Et tu te dis Si t'étais toujours au courant T'aurais peut-être pu préparer un petit peu Au lieu de rester rien foutre Dans ton coin etc Alors que là C'est plus intéressant de la montrer En train d'explorer De découvrir le truc Et j'aime bien quelque part Que la Tomb Raider du truc Soit une Amazon Justement une dana qui est ancestrale Qui a 5000 ans déjà Toute seule tu vois J'ai beaucoup aimé la réplique Elle a 5000 ans Tous les mecs sont plus jeunes C'est ça C'était très bien trouvé Mais j'aime bien ce côté-là Que la nana Qui est elle-même une antiquité Fasse des recherches sur l'antiquité Je trouve ça super cool Alors moi dans Roman J'ai adoré son thème D'ailleurs le thème avec les chants L'espèce de chant grec Mais justement c'est un truc Qui montre à quel point Juste changer de musique Dans une scène Peut changer complètement L'aspect de la scène Tu mets une musique de base Ça fait un truc Tu mets une musique Qui est de base extrêmement mystique Comme des chœurs de femmes Ou des femmes Qui sont en train de faire De tenir les notes De façon très mystique C'est des J'adore faire ce genre de truc C'est très chamanique Et justement ça inspire Vachement le côté dieu Et ça te fait ressentir Quand tu vois ce truc C'est une divinité Que je suis en train de voir à l'écran Il y a quelque chose de divin Enfin d'extrêmement important A son apparition Donc non c'est vrai Que simplement changer Une petite musique Par ci par là Ça peut faire une différence De fou sur une scène Et du coup On était sur la première Alors la première Mother Box Qui est récupérée Avec les Amazones La deuxième Alors moi C'était une des parties Qui m'avait vraiment saoulée Parce qu'on voyait vraiment Que ça avait été monté avec l'ocul Sur la deuxième Mother Box Qui est récupérée par Par Sepple Wolf Avec les Atlantes Où voilà le mec débarque Et quand tu regardes bien Le format Enfin la version De Wedon Il arrive Il chope un mec Il le fout contre le mur Et sur le plan d'après T'as un cut Où le mec n'est plus là Il repart Et tout le monde est déjà mort Et tu sentais déjà Je l'ai vu dans ta vidéo Ouais voilà Alors ça je sentais déjà Qu'il y avait des cuts de balade C'est quelque chose Effectivement on peut le reprocher Mais c'est quelque chose Qui est extrêmement courant Quand tu fais du montage De scènes d'action Bah là moi aussi Moi aussi C'est rare Quand t'as des choses comme ça C'est un peu en creusant Que tu commences à voir Qu'il y a les soucis au niveau des cuts Les faux raccords et compagnie Mais là au cinéma Je me souviens Je l'ai vu direct Quand il repart Et que tu vois tout le monde Qui est déjà mort Je me dis mais attends Mais comment il les a tués ces mecs là Et tu sens que c'était charcuté C'est marrant parce que tu vois Moi je les ai pas interprétés Comme étant morts Je les ai interprétés Comme étant tellement surpris Par ce qui est en train de se passer Qu'ils arrivent pas à réagir Et comme immédiatement après T'as Mera c'est ça Qui fait le vide Du coup dans la pièce Et tout le monde qui tombe Je me suis dit C'est pour ça qu'ils sont plus là Et qu'on les voit plus après Ils ont dû être désorientés par un truc Tu peux pas vraiment reprocher ça En fait à Whedon Quand t'as besoin de réduire certains trucs En plus il avait besoin de réduire le sang Bah oui de toute façon C'est ce qui lui a été demandé Ouais ouais Il avait besoin de réduire le côté sanguinolent aussi Pour avoir un classement Qui était faisable Et en fait Si tu regardes bien Dans beaucoup 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 de scènes d'action T'as ce genre de soucis Effectivement là Il est peut-être un petit peu visible Parce que tu vois bien Que le mur est totalement vide Mais si t'es vraiment dans le rythme du montage En principe Tu remarques pas que le mec Effectivement est pas présent dans le mur Quand il saute ensuite J'ai du mal à avoir Vraiment de la haine pour Whedon Pour cette scène là Non mais c'est pas de la haine C'est juste que c'était grillé C'était surtout Ça paraissait très simple Encore une fois De prendre cette Mother Box Alors la troisième J'en parle même pas Parce que voilà Qui finit sur la voiture C'est Apple Wolf qui débarque Qui s'en va Tu disais Attends le mec vient de choper Les trois Les trois plus gros trucs de l'univers Alors que Thanos Si tu veux faire le parallèle avec le MCU Ou Thanos Il a fallu des films et des films Pour récupérer les six pierres Là tu disais Bah attends le mec en une heure Récupère les trois boîtes Tu sais c'est le pire en fait Le truc qui fait vraiment Vraiment rend ça ridicule Dans la version Whedon C'est que c'est hors champ On récupère Ah oui bah en plus la boîte C'est qu'il y a un peu hors champ C'est ce que tu peux dire Et on dirait C'est ça En fait c'est comme tu dis C'est l'élément le plus important C'est le dernier truc qui manque C'est le truc important à respecter Et hors champ Et t'as l'autre qui se tourne Ah il a la boîte Et tu fais ouais non Y'a pas le grandiose quoi Qui est nécessaire pour cette scène là Alors qu'au contraire Toute la scène avec le père de Cyborg Elle ajoute ce grandiose Et elle te permet d'être au premier rang Quand la boxe est enlevée quoi Donc bah de toute façon voilà Le mother boxe c'est Mais alors Steppenwolf aussi Quelles sont les pensées ? Bah euh Moi j'ai toujours un J'ai un rapport particulier à son design L'armure déjà J'ai quelques soucis Je trouve que les lames Ne savent pas à grand chose J'ai dit dans mon vlog Moi j'aurais voulu que ses lames Soit comme autant de couteaux Qu'il est sur son corps en fait Et que du coup il embronge Des amazones et des machins Sur son armure directement Tu vois pour moi c'était ça L'utilité du truc Ouais je sais pas si elles sont C'était assez long pour faire ça Pas juste réussir à couper des flèches Tu vois enfin ça c'est un peu nul Mais je trouve surtout qu'au niveau De sa tête Il a une tête de bulldog Mais je sais pas Il y a le moment où il y a De Sade qui lui parle Que j'appelle le Marquis De Sade Il me fait beaucoup rire Mais je trouve ça génial Comme nom De Sade Mais bon Il y a le moment où De Sade lui parle Et il lui dit Mais non tu mérites pas d'avoir ton truc Tu l'as trahi du machin Et il a une tête où il est Il est comme ça Il met sa tête Non mais je suis désolé Et son design et tout Il a les joues Qui pendent un petit peu Comme un bulldog C'est ça Il est choupi Il est choupi Et il y a plein de gens J'ai vu dire sur Twitter Qu'il a presque de la peine pour lui En fait vers la fin Et effectivement tu trouves Il a un côté tragique quoi Ce personnage Bah au final ouais C'est vrai tu t'y attaches Je pensais pas mais Parce qu'il est en quête de rédemption Tout bêtement Il a beau être un méchant Il est en quête de rédemption Et il échoue à sa quête de rédemption Et ça a beau être un fils de pute On comprend les quêtes de rédemption Nous tous En fait c'est ce qu'il dit Il a envie de rentrer chez lui Il a envie de se faire pardonner Par rapport à Il a envie de se faire pardonner Par rapport à Darkseid Donc ça par contre on sait pas pourquoi Il me semble Non je crois pas que ça soit expliqué Ouais d'où vient la querelle entre les deux Mais en tout cas ouais Moi je me suis surpris À m'attacher un petit peu à lui Complètement Moi le design Bon alors le design est bien meilleur Que celui de la version de Waddon Je sais pas si je pourrais dire meilleur C'est tellement différent en fait Moi de toute façon Ce que j'ai dit dans ma critique C'est que les deux de toute façon Je les trouve pas beaux Mais je le trouve bien meilleur que l'autre Parce que l'autre pour moi Elle a pas d'identité au fait L'autre pour moi elle a pas d'identité Et par contre ça aussi Je sais pas Alors les effets spéciaux Dans la Snyder Cut Sont assez discutables parfois Mais je trouve Moi j'ai trouvé que Steppenwolf Enfin je sais pas Il était bien intégré je trouvais dans le film Parce qu'il se bat Lorsqu'il se bat avec les Amazons Oui les Amazons Où il commence à prendre un cheval A le balancer etc Il y a des moments comme ça Je me suis dit putain mais ça a l'air palpable Et ça fonctionne Mais tu sais c'est aussi L'étalonnage de Snyder Qui aide énormément à ça L'étalonnage de Whedon Déjà il a artificiellement voulu Remettre de la couleur sur des images Qui avaient été tournées de base Pour être attalonnées de façon sombre Donc elles étaient pas faites pour ça Mais du coup c'est La lumière c'est toujours Ce qui fait foirer les effets spéciaux Et quand tu te mets à changer Toute l'ambiance lumineuse Alors que tu as déjà rendu Des effets spéciaux d'une certaine façon etc Il y a forcément un truc Qui devient Enfin que tu remarques Parce que les lumières sont plus bonnes Enfin les lumières sont plus bonnes Et les couleurs changent aussi Enfin c'est un truc Qui fonctionne pas du tout Alors qu'avec l'étalonnage de Snyder Qui est extrêmement atténuée Qui a beaucoup de Enfin qui a très peu de couleurs Qui est très désaturée Et qui est assez froid en général Bah du coup les effets spéciaux Sont d'office un peu mieux intégrés Sachant aussi qu'il a une matière Qui est facile à intégrer Tu vois le métal c'est un des trucs Qu'on sait le mieux faire en effets spéciaux Donc c'est un des trucs Qui était facile à faire aussi Puis une bonne partie de l'environnement Est numérique Donc lui il peut être bien intégré L'environnement aussi tu vois Mais euh Mais non ouais effectivement Il y a Je trouvais que ça Même si avec Effectivement Peut-être parfois L'impression que les effets spéciaux Et étaient un peu moins bien rendus Et j'ai pas réussi à trouver Tu vois quand j'ai fait ma vidéo J'ai pas réussi à trouver d'images Où vraiment je disais Là c'est raté Bon à part des trucs un peu spoilers Sur Cyborg Mais le monde virtuel de Cyborg Il est complètement raté En images de synthèse Tu vois que les textures sont plates Partout autour de lui et tout Bah moi c'était surtout Sur merde Lex Luthor Lex Luthor au tout début du film Tu vois rapidement Tu vois un plan où il est dans l'eau C'est le plan où il est dans l'eau Avec Steppenwolf L'image de Steppenwolf en face Avec les Motherbox Et tu regardes Faites l'impression que l'eau a été rajoutée Comme les affiches de films français Qu'on a vu dernièrement Où l'eau avait été rajoutée Alors que lui il a l'air debout Il a perdant de l'eau C'est bizarre Donc moi je mettrais les extraits De toute façon à ce moment là Mais en voyant ça Je me suis dit Ah c'est un peu bizarre On peut passer maintenant à Aquaman Du coup Bah Aquaman y'a pas grand chose à dire Finalement Parce que c'est celui Qui a finalement subi le moins de coupes Bah moi je trouve aussi C'est à dire que A part la scène Où il discute avec Bruce Au tout début Qui a été légèrement re-shootée La scène où il sauve le mec dans le bateau Il a viré le moment où il arrive sur les quais Et je dois t'avouer que personnellement Je suis d'accord avec Waddon Parce que tu vois Y'a des moments où Snyder en fait trop tu vois Et tout ce passage Où t'as Aquaman Qui est en train d'avancer sur les quais Au ralenti Puis t'arrives jusqu'au bout Puis après il se prend 2 vagues sur la gueule Et tu fais On avait besoin des 4 ralentis Sur les différents types de vagues Qui se prend sur la gueule On aurait pas pu s'arrêter Quand il est au bout du quai Il se fait les 2 vagues en même temps On était obligé de se faire tous les trucs Donc tu vois C'est à ce niveau là que je me dis effectivement Mais en fait il était plus facile à couper aussi Tout simplement Moi ce qui m'a marqué c'est la disparition Des personnages propres à Aquaman en fait Parce que t'as vu il aime défaut Qui est dans cette version là Est-ce qu'on parle de sa mère dans la version Waddon ? Du fait que sa mère l'a abandonné ? Ca c'est quand Mera et Aquaman se parlent en ce... Bah alors ça oui Y'a encore cette scène Et c'est vrai qu'elle me dérange à chaque fois Parce que Ils viennent de se faire voler la boite mère Ouais Et tu les vois Ils viennent de se faire voler la boite mère En gros c'est un peu la merde Tu vois Et tu les vois se foutre dans leur bulle Et commencer à parler de De famille De problèmes familiaux Et dans la version de Waddon Je me disais mais qu'est-ce que cette scène fou là Et là pas pareil Parce que bon elle était prévue visiblement à la base Donc euh... Non ça tu... C'est la scène qui explique pourquoi Est-ce qu'il veut pas avoir de responsabilité Ouais C'était aussi important d'avoir ce truc là Et de le mettre en place pour Aquaman Qui est justement le film Où il commence à prendre ses responsabilités Donc euh... J'ai apprécié qu'il coupe tout le... Tout le délire Où il arrête pas de dire à Batman Ah tu t'habilles en chauve-souris Bah ça oui ça est l'artime Déguisé en chauve-souris Je kiffe C'est pas évident que ça dure Euh... Il y en a une je crois Il fait une petite allusion au tout début Dans le Viage d'Aux Pêcheurs Où il lui dit effectivement Ah oui donc vous vous habillez en chauve-souris Pour faire un truc T'sais Oui pour Gotham s'il dit Ah ce trou à rat That shit hole Mais ça aussi alors au tout début Il y a un plan aussi qui était dégueulasse Euh... Il y a un plan aussi où il était filmé je crois au temps des Pecs Et... Et derrière tu vois il y a un fond vert Enfin c'était tout bleu bizarre Je... Je vais passer l'image Un plan qui était dégueulasse Et dans leur conversation aussi Il y avait aussi un plan où Sur un mur Je sais pas si tu te souviens de ce plan Oui il y avait une fresque Il y avait une fresque Avec les... Bah les 3 Other Box Et Aquaman qui était là aussi Donc en fait bah on te montrait déjà tout ce qui allait se passer Alors que là tu l'attends C'est très con en plus parce que les mecs Il est en train de parler aux pêcheurs Et les pêcheurs lui disent Non non on connait pas d'Aquaman C'est ça on connait pas et t'as la fresque Avec... C'est vraiment sketch tu vois Non on connait pas Aquaman Le cut sur quelqu'un qui est en train de boire T'sais de touiller son thé à côté de la fresque Hein ? T'sais vraiment c'est ça quoi Ca fait le sketch C'est... Oh on s'est fait hounde nous même qu'est-ce qu'on est con Et ça aussi alors Bruce ils ont retiré Alors ça aussi c'est marrant parce qu'ils ont retiré aussi le côté Bah où Bruce lui propose de l'argent Ouais Pour essayer ça lui ont retiré Et du coup le moment bah où Aquaman le fout contre le mur Et Bruce sort les billets Bah en fait ce plan ils l'ont gardé sauf qu'ils l'ont recadré A fond sur la tête de Bruce Wayne Comme ça tu vois pas les billets Mais c'est ultra marrant maintenant Quand tu regardes les deux films les uns Les deux films l'un côté de l'autre Tu te dis mais c'est dingue Comment est-ce qu'ils ont réussi à s'en tirer Pour essayer de proposer un truc à l'air potable au cinéma Du coup voilà bah Aquaman C'est vrai qu'il y a pas grand chose à dire Moi je trouve que le personnage est resté un petit peu Bah tel quel dans la version de Waden aussi Donc on peut pas... Alors Batman on a parlé un petit peu déjà de Batman On a parlé de l'introduction Alors si l'introduction tu sais avec le paradémon Parce que Batman le paradémon explose Et ça révèle je crois des indices sur le mur Oui et quand il explose ça fait la forme des trois meufs à boxe Tu fais ah bon ? Ouais voilà mais tu vois c'est que... Bah fait toi ça fait partie de tous les raccourcis scénaristiques Qui ont dû être implémentés intégrés par Waden Bah pour que le film au moins tienne en 1h48 Mais bon c'est vrai que ça sort un petit peu du trou du cul du monde C'est un peu bizarre quoi t'as le truc qui explose Pourquoi est-ce que t'as ça qui apparaît sur... Enfin ça a aucun sens Oui c'est ça c'est... Pourquoi est-ce que le truc serait programmé magiquement pour te donner des indices quand ça explose C'est particulier quoi Euh on a parlé... Il y a des scènes... Il y a beaucoup de scènes avec Borswain Alors moi j'ai l'impression presque que Ben Affleck a totalement reshoot le film Donc il y a la scène dans l'avion En effet on l'a parlé un petit peu tout à l'heure Où tu vois déjà au niveau des plans que c'est pas la même chose Où j'ai vu des gens gueuler parce qu'apparemment le rasoir avec lequel il se rasse C'est un placement de produit apparemment Qu'est-ce qu'on en a à branler ? J'ai vu des gens gueuler parce qu'apparemment le rasoir est... Qu'est-ce qu'on en a à branler ? Tu veux qu'il se rase avec un bitch ? Je suis riche Mais alors du coup... Du coup il y a ça Il y a aussi... Alors toute la scène... C'est fou cette scène dans l'avion si tu me permets juste de revenir dessus Tu revois en fait il a vraiment retourné la scène Mais il l'a retourné vraiment avec la même mise en scène C'est-à-dire que ça commence avec Batman devant le miroir Et ensuite t'as la caméra qui tourne Et t'as ensuite le personnage qui revient dans le truc central de l'avion Et c'est vraiment exactement le même panoramique Mais j'ai essayé de mettre les plans côte à côte dans ma vidéo pour comparer Mais tu peux pas les mettre côte à côte parce que c'est juste pas le même plan quoi C'est pas du tout... Même la discussion ils parlent pas de la même chose en plus Pas du tout Et alors il y a toute la discussion à moi c'est une scène que j'adore C'est là où il pense à faire revenir Superman Alors ça c'est la scène, toute cette partie Elle a été remplacée en gros par le moment où Bruce essaye de parler à Wonder Woman Au moment où ça commence à se fighter avec Wonder Woman Et d'ailleurs c'est marrant parce que la chemise de Bruce Wayne n'est pas la même Enfin elle n'est pas la même couleur Ah c'est vrai Parce qu'elle est en blanc dans la salle de Whedon en 2017 Et dans la Snyder Cut il a une chemise noire donc tu vois que tout ça ça a été reshoot Et en plus Ben Affleck j'en avais parlé je crois dans ma critique de Justice League il y a un an Mais il joue super mal Nous ne savons pas quel stade il est dans Nous savons qu'on ne peut pas le retour Mais c'est la science sur nos limites Donc voilà tu sens qu'à ce moment là Bah tu sens en fait que Ben Affleck et les reshoots ça a dû le faire chier de les faire Je pense qu'il devait plus croire au projet à ce moment là Et puis euh... Mais il n'y a pas eu un truc aussi je crois il me semble que la raison pour laquelle son Batman ne s'est pas fait Et c'était peu de temps après de Justice League c'est parce qu'il avait eu des problèmes de drogue non ? Il n'a pas été en réel d'alcool lui aussi c'était plutôt d'alcool L'addiction en tout cas quoi L'addiction mais bon après je pense qu'il aimait bien mais je pense que du coup tu m'avais dit qu'il te semblait un peu plus bouffi aussi Ouais bah alors ça aussi Ben Affleck t'as la fin la conversation finale avec le Martien Où là tu vois vraiment qu'il est très maigre Plus en retrait je sais pas je le trouve un peu plus en retrait que dans la version de Waden Je sais pas si je me trompe pas Un petit peu parce que je te dis Waden l'a vachement mis en avant Et puis il a aussi essayé de le rendre comique Il y a le moment où t'as Coman qui arrive et il fait Ah vous travaillez en groupe maintenant ? C'est peut-être temporairement Ou le moment où il fait Something's definitely bleeding Avec ce putain de plan sur une pelouse en plastique à la con au cul Ah oui ça s'en parlerait shoot non plus ça Toutes les petites blagues qu'a rajouté Waden Pour rendre le personnage un peu plus classe et un peu plus sympathique Effectivement sont absents de cette version là Et le personnage pour moi devient un peu plus lambda Effectivement un peu plus transparent presque T'as l'impression que c'est juste C'est le banquier en fait tout bêtement C'est le banquier il est là pour signer les contrats Et pour réunir tout le monde Mais je le sens moins Cela dit par contre Je sens beaucoup plus son côté désespéré De trouver ses compagnons pour l'aider Parce qu'il sait qu'il y a vraiment une grosse mère carrière En fait moi c'est ça que j'aime Et j'aime aussi le fait Enfin moi c'est pour ça moi j'aurais aimé voir le film The Batman avec Ben Affleck Je sais pas quelle était la part de flashback qu'on aurait pu avoir Avec la mort de Robin etc Mais ça c'est des choses que j'aurais voulu vivre Voir le moment où ce Bruce Wayne a vrillé Et a commencé dans BVS à tuer des gens Arriver avec sa grosse soucoupe volante et défoncer tout le monde C'est des choses que j'aurais vraiment voulu voir Et qui me manquent vraiment par rapport à ce personnage Donc j'espère qu'on pourra le voir dans les suites Moi ce que j'aime bien Parce qu'on a quand même des petites touches d'humour Mais qu'on va retrouver avec Alfred Alors moi j'adore la relation entre les deux Moi j'adore Alfred Je le trouve génial J'adore la relation entre les deux Et j'adore aussi Y'a une blague qui a été rajoutée dans cette version C'est le moment où Bruce Wayne va ramener tout le monde à la bat cave Et où t'as Alfred qui va lui dire Bon je vais aller chercher, je vais aller faire du thé Je vais aller faire du thé En espérant qu'il y a assez de tasses en gros Parce que j'adore toutes les blagues qu'il fait sur le fait que Bruce Wayne ne voit personne Qu'il a pas de femme Qu'il a pas d'avenir avec des gens Maître Bruce peut-être que quelqu'un qui vit dans une cave N'est pas la meilleure personne pour recruter des gens C'est vrai j'adore J'adore moi toute cette relation entre les deux Moi j'adore la réplique qu'il avait foutue dans la bande-annonce C'est si tu ne peux pas retenir le taureau N'agite pas la cape rouge devant lui Je trouve que c'est une réplique qui est tellement de sagesse Et c'est vraiment le rôle d'Alfred C'est d'apporter la sagesse à Bruce Wayne Pour essayer de l'aider à surmonter tout ce qui lui arrive Et j'adore vraiment ce passage là Et je trouve que c'est vachement intéressant J'ai pas spécialement compris l'intérêt de voir Superman Venir lui dire bonjour quand il se réveille avec son costume noir C'est vrai que ça c'était un plan qu'il y avait en fin de bande-annonce Qui teasait le retour de Superman justement Bah je crois que c'est parce que juste avant qu'il monte dans l'avion Qu'a fait Batman Juste avant de partir il dit à Alfred Il lui dit il va venir j'ai un pressentiment C'est l'instinct Donc je pense que je sors à ce moment là il lui dit Bon ça explique pas pourquoi est-ce que Superman Bah si parce que du coup Alfred lui dit où est-ce qu'ils sont partis Mais enfin c'est Superman il a une super oui Mais c'est Superman Il arrive sa façon de marcher avec son costume noir Et bah on peut enchaîner d'ailleurs directement avec Superman Alors moi par contre le costume noir J'en attendais peut-être trop Ou peut-être en fait je pense que j'avais J'attendais des choses par rapport à Bah par rapport à Henri Cavill et Superman en lui-même Je pensais que ça allait être à Bah on parlait de Dark Superman Je pensais qu'on allait voir les prémices d'un Superman Qui commence à vriller qu'il est vraiment méchant Ça change pas grand chose au film Au final moi le costume noir il change pas grand chose Je pense qu'il y a quand même un sens symbolique Parce que je me suis rendu compte en mettant Man of Steel Qu'en fait c'est la tenue que portait son père Apparemment si tu veux les adultes par exemple Ou les personnes responsables sur Krypton ont le costume noir Et genre le costume bleu et rouge c'était peut-être pour les juniors Tu vois les mecs qui démarrent Donc je pense qu'il y a quand même un sens là-dessus Ça doit être ça par raison Je suis d'accord avec toi que malgré le sens qu'on peut y trouver ensuite Quand tu le vois dans le film ça n'a pas beaucoup d'impact Parce que tu vois pas déjà Tu vois pas d'explication en fait À sa changement de tenue Tu vois qu'il y a plein de tenues différentes dans le vaisseau Qui existent Les combinaisons de combat avec les armures dorées autour etc Enfin tout tas d'autres trucs Mais tu vois pas exactement pourquoi est-ce que celle-ci spécifiquement C'était le moment de l'apprendre Et il fallait prendre ce truc là Dans les comics Ils expliquent qu'en fait cette combinaison noire C'est une combinaison de régénération en fait Ça lui permet du coup de se soigner Sauf que comme le principe c'est que la Motherbox l'a soigné complètement Finalement t'as plus vraiment besoin de ça Et effectivement comme tu dis Y'a un manque de... De oomph C'est juste bah il a changé de costume Il a refait la scène du premier envol du coup Ouais aussi T'as vu Man of Steel du coup Bah même pareil avec les portes qui s'ouvrent Superman qui arrive Donc là il a voulu refaire son... Voilà son... Son intro de Superman dans... Bah t'avais le premier vol du mec normal Et puis c'est le premier vol post-résurrection Donc c'est... ouais Mais sinon voilà Mais sinon même Superman y'a pas... Mais du coup non tu vois C'est pour ça que je pense qu'il y a un côté accomplissement Qui doit avoir passé un palier Parce que le côté refaire tes débuts Genre on refait pas tes débuts Si ça n'a pas un sens au niveau de ton évolution Tu vois Genrement on te rappelle tes débuts Parce que justement tu viens d'atteindre un nouveau palier Mais euh... Mais ouais je pense qu'il y a un côté C'est... Le costume plus Cette répétition de la première scène de vol C'est... Il est devenu quelque chose de plus Il est devenu quelque chose de... Il est plus... Plus défini Plus... Moi je l'ai pas senti Mais Grace Randolph disait qu'elle sentait Qu'il avait un truc louche ce Superman Tu vois Que t'avais l'impression qu'il était pas complètement là Qu'il avait pas complètement retrouvé ses esprits A la fin du film Bah au début genre là Alors à la fin je sais pas Mais au début oui au début quand on y revient bien sûr Mais pour moi c'est le côté en fait Il est plus décidé Puisqu'il y a quelque chose qui est pas bien dans sa tête Effectivement il est plus aussi joyeux et ouvert qu'avant Mais c'est parce qu'il est plus décidé Il sait mieux quels sont les dangers Ou je sais pas trop quoi Les enjeux Mais c'est vrai que bah alors du coup t'as ça Bah alors tu vois toute cette partie change pas vraiment Y'a que bah les plans qui ont été rajoutés avec la super... Enfin avec la moustache d'Henri Cavill Si ! Si ! Y'a un truc qui change énormément dans ce passage Oh ! Tu sens bon ! Ah oui ! Non mais... Et ça attends il est remplacé par quoi ? C'est que tu parles c'est ça Bah c'est ça si tu parles Mets oui ! Ohlala ! Chez Wadeon, il parle dès qu'il se réveille en fait Superman Il dit un truc, je sais plus à qui d'ailleurs Mais il parle à quelqu'un à un moment Et euh, et du coup bah la réplique Elle marchait plus trop ! C'est ça c'est ça ! Et la victoire, c'est ça ! Et la limite coupe la quoi ! Non mais surtout avec la réponse qu'il lui donne Tu vois c'est genre que tu parle Ah bon je parlais pas avant tu vois Mais la tu sens bon Je ne sentais pas bon avant Ca fait... C'est quoi cet échange ? Y a le retour de Superman Alors, le retour de Superman, bon, il est plus violent aussi avec Steppenwolf, du coup, à la fin, enfin, moi, je crois qu'on le voit bien plus, mais voilà, on en parlait tout à l'heure, mais alors, l'impact des coups, donc ça, c'est vrai qu'il a sauté vraiment très jouissif. Et en plus, c'est à ce côté presque chat qui joue avec un oiseau mort, parce que, genre, il est tellement overpower par rapport à Steppenwolf que, genre, il est au-dessus, et puis il donne quelques coups, et puis il reste, tu vois, il bouge même pas. Dans la version Whedon, il bouge un petit peu, il se renvoie à Val'daguer un peu partout, etc. Là, le mec, c'est, non, je t'ai pris, je t'ai foutu par terre, j'ai le pied sur toi, et je fais poum, 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 et jusqu'à ce que tu répondes plus, quoi. Il le démonte, il y a, ben, quand Cyborg essaye de, quand il essaie de le faire revenir, quand Flash doit venir à fond pour, il y a Cyborg aussi qui a une vision, qui voit aussi Dark Superman. On a aussi Bruce Wayne, d'ailleurs, on en a pas parlé, mais Bruce Wayne qui, en regardant Flash, se dit, j'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque part, ben, qui pense à son rêve dans Batman et Superman. Mais, du coup, du coup, à moi, Superman, j'ai, ben, moi, le costume noir, je sais que ça a été une mini déception, parce que je pense que j'en attendais beaucoup plus, je pensais que ça allait vraiment apporter quelque chose en plus, et au final, on s'est retrouvés avec un Henry Cavill et un Superman qui étaient très proches de la version de Whedon. Et, du coup, ben, je pense qu'on peut passer à l'épilogue, du coup, alors, l'épilogue, alors, on peut parler, donc, du limier martien, déjà, dans un premier temps. Moi, j'ai un truc avec cette scène, c'est, je trouve ça génial, et quel point Bruce a l'air d'en avoir rien à foutre, tu sais, c'est genre, il se réveille, il y a quelqu'un sur son Porsche, il débarque, il parle, « Ouais, t'es un martien, d'accord. Bon, au revoir. » C'est vrai que c'est ça, et moi, c'est un peu au-delà du fait que Bruce est vachement plus creuseux au niveau de ses joues, mais, et du coup, ben, moi, ça a semblé bizarre, par contre, c'est la scène où on voit l'immé martien, ben, plutôt, dans le film, parce que, déjà, bon, je pense que t'as beaucoup de personnes qui vont se dire, d'où sort ce mec. Et, enfin, ça, c'est quelque chose qui a vraiment été intégré en plus, pour moi, par rapport à la conversation entre Martha et Loïs, enfin, je sais pas. Alors, il y a deux trucs. Déjà, il te fait comprendre que Martian Mentor, en fait, est dans la saga depuis le début, parce que ce personnage-là qui joue le militaire noir, qui vient à la fin, c'est le militaire qui jouait dans le premier Man of Steel, c'est le mec qui surveille toute l'arrivée des extraterrestres et des trucs dans ce genre-là. Donc, déjà, tu vois qu'il était intégré depuis plus longtemps, mais le truc qui n'est pas dit dans le film et que les fans de comics connaissent, c'est qu'en fait, Martian Man Hunter, il est empathique, et donc, en fait, il peut imiter à la perfection la personnalité d'une personne, en fait. Il peut imiter les souvenirs d'une personne, il peut imiter la façon de parler d'une personne, etc. Ah, mais donc, c'est pour ça qu'il arrive à... Et donc, c'est pour ça qu'il arrive à se faire passer pour Martha, complètement, quoi. Parce que, du coup, c'est vrai que là, ils tiennent cette conversation, et je me disais, mais attends, comment est-ce qu'il... Je me suis renseigné là-dessus, parce que, justement, comme toi, j'ai vu la scène et je me suis dit, mais comment est-ce qu'il sait autant de choses sur les problèmes de Martha, sur ses problèmes intérieurs, sur sa relation avec Loïs, et pourquoi est-ce qu'il va avoir Loïs, tu vois-même, quelque part. Et, en fait, ouais, non, il y a tout ce truc, en fait, ben non, il la connaît, enfin, il... C'est vrai que ça, ça m'a fait un peu bizarre. Il peut savoir ce qu'il y a dans la tête de Martha, directement, et il peut le limiter complètement, y compris dans ses pensées, quoi. Et donc, c'est assez intéressant, et puis, du coup, comme tu vois que ce personnage, il existe depuis longtemps, ben, tu comprends qu'il soit attaché à Loïs, puisqu'en fait, il l'a déjà connu, il a déjà parlé avec elle, ils enquêtaient tous les deux sur la balle, tu sais, dans BVS. Dans BVS, oui. Donc, tu comprends son attachement à Loïs, tu comprends qu'il essaye de venir l'aider, et il vient l'aider en Martha, parce que ça l'aidera plus, quoi. Ça prend plus de sens. Ça prend plus de sens comme ça, mais c'est vrai que le film ne fait pas du tout comprendre qu'il a ce côté télépathe. Pour l'instant, non, mais du coup, on peut rebondir sur tout le côté le Nightmare, le cauchemar de Bruce Wayne, avec la scène, en plus, alors oui, est-ce qu'il y a là aussi la scène, ben, la scène avec Lex Luthor et Deathstroke, qui était une scène post-générique de la version de Raiden, qui était une scène post-générique de la version de Raiden, qui, là, est intégrée, du coup, au récit, et ce qui est, ce qui est... J'adore le thème de Luthor. Je pense que je les aime tous, hein, je pense que je les aime tous, hein, je pense que je les aime tous, hein, je les aime tous. Du univers Snyder, il est... Ah, moi, de toute façon, les thèmes, les acteurs, c'est pour ça que moi, ça m'embête de voir cet univers qui a été étouffé par Warner, parce que, au niveau des musiques, de la gueule que ça, la direction artistique, et, voilà, le casting, globalement, il y a un truc de malade à faire, et on le voit avec la version de Snyder, mais du coup, alors, le cauchemar, du coup, Deathstroke est présenté, et juste après, tu le vois 5 minutes après, ben, faire team, faire équipe avec Batman, visiblement, donc, c'est vrai que c'est assez étonnant, et tu vois, ben, cette équipe avec le Joker, avec Mera, qui, alors, du coup, il y a Aquaman qui est mort, visiblement, Wonder Woman aussi, Wonder Woman, il y a un moment, un... On voit son enterrement, ouais, son rituel. On voit son enterrement, c'est Darkseid qui a une vision, je pense, hein, je crois que c'est Darkseid qui voit un truc, enfin, qui a une vision, enfin, je sais pas à quel moment c'est intégré, ce truc-là, mais tu vois aussi, ben, alors, tu vois... Non, c'est Cyborg qui a la vision quand il se connecte au Motherbox, non ? D'accord, donc, alors, c'est... ben, peut-être, c'est lui qui a ça, en même temps que le Dark Superman. Si, si, ben, ça doit être ça, t'as raison, et en même temps, tu vois le Dark Superman avec ce monde derrière où tu vois que tout est parti en couilles. Et le Joker, alors le Joker, moi, j'en ai pas parlé encore dans ma critique, le Joker, t'en penses quoi ? Moi j'aime bien Moi j'aime bien C'est con j'ai pas le sourire sur la main Non alors Je trouve un truc intéressant Il y a des gens qui ont trouvé que c'était pas bien Mais moi j'adore à quel point il fait sale Ah bah il fait zombie quoi Il fait mort-vivant pour moi T'as l'impression que ses lèvres ont fondu T'as l'impression que ses yeux En fait il y a des gens qui le trouvent ridicule à cause de ça Il a bouffé une tartelette au myrtier Il est foutu partout tu vois mais moi j'aime bien ce côté vraiment sale et délabré du personnage qui est complètement laissé à la... enfin ouais qui se laisse dépérir presque et je trouve que leurs échanges sont vachement intéressants, enfin ils se tournent il est fort, moi l'échange est super fort quand ils le tournent par rapport au Robin et tout le bordel, lui Harley Quinn qui lui dit que dès que c'est terminé il va le buter, mais en fait c'est marrant et c'est ça le truc, c'est que t'as envie de voir qu'est-ce qui va vraiment se passer et c'est marrant parce que tout ça, ça fait partie des reshoots de Snyder, et du coup Warner a quand même pour moi de mon point de vue, Warner a quand même financé tout ça pour que les gens arrêtent de les saouler avec le Seller Cut alors qu'il vend la suite, ouais mais du coup c'est là où Snyder a été assez bâtard parce qu'il a pris la thune, il a tourné tout ça et du coup il a lancé une nouvelle vague un nouveau hashtag qui est en train de partout sur internet déjà, le Restore the Snyderverse donc au final, c'est vrai que moi aujourd'hui je me dis, on peut pas terminer sur ça, c'est pas possible t'as trop envie de voir ce qu'il va se passer il y a un truc que je trouve intéressant avec ces scènes et notamment les plans sur le Joker je sais pas s'il a retourné que les plans sur le Joker parce que je sais qu'il a fait revenir Jared Leto mais je sais pas s'il a fait revenir toute l'équipe qui est autour mais pour les plans qu'il a retourné en fait Waden, il y a un truc qui est assez intéressant autour du Joker qui est à la fois intéressant par rapport à ce qu'il fait sur le Joker et qui est intéressant par rapport au goût esthétique de Waden c'est quelque chose à remarquer mais il y a beaucoup de flou dans cette scène le Joker est quasiment tout le temps flou c'est qu'il utilise l'espèce d'alo avec le soleil pour justifier ce flou simplement il fait pas le point il fait exprès de retarder le point de faire lentement et en fait c'est une technique qui est très souvent utilisée en cinéma pour faire passer la folie un personnage qui passe son temps à échapper au point n'est jamais net et donc ne peut jamais être totalement cerné t'as aussi la caméra qui flotte un petit peu j'ai l'impression que c'est plein ça flotte donc c'est vrai que c'est un peu dérangeant il y a une caméra épaule donc il y a un sentiment diffus il y a un sentiment de chaos il y a un sentiment très sombre qui fonctionne avec ce truc là et en même temps c'est un côté esthétique parce que tout le film était tourné en pellicule sauf les reshoots parce que t'as pas les budgets pour foutre de la pellicule 35mm sur des reshoots la pellicule se coûte super cher donc il a été obligé de la tourner en numérique 4K cette scène là et je pense qu'en fait justement pour ne pas faire trop numérique il a voulu faire en sorte que le point soit jamais tout à fait bon pour que l'image soit jamais tout à fait nette le rendu visuel j'aime beaucoup moi j'aime bien ce que ça rend effectivement j'ai vu des gens critiquer en disant que ça faisait du coup moche et mal fait mais oui mais c'est mal fait pour une raison c'est fait pour te faire ressentir un certain malaise justement face à ce personnage qui est en train de rendre le film lui-même complètement fou au niveau technique tu vois même un film complet avec cette direction artistique bon après peut-être au bout de deux heures peut-être ça pourrait faire bizarre ça pourrait être un peu chiant ça pourrait faire bizarre mais moi j'ai envie de voir ça j'ai envie de voir ça du coup je pense qu'on a fait le tour est-ce que tu as envie de voir les suites arrivées les suites de la Justice League parce que ça parle du Justice League 2 et 3 je crois que ça a déjà été révélé sur internet on peut déjà retrouver ce qui était prévu je vais te dire qu'en fait c'est un peu mon souci c'est à dire que ce film est dans tous les points supérieurs à cette version qui est sorti il n'y a pas de problème mais moi ce qui me manque c'est que dans le premier Man of Steel tu as toute une question sur l'humanité le besoin de la sauver etc et dans BVS tu as toute une question politique sur qui a le droit de s'ériger en tant que géant et en fait quand on est arrivé à Justice League pour moi on est arrivé au truc de super-héros c'est à dire que là vraiment il n'y a plus de thème il n'y a plus vraiment de message bon on travaille plus ou moins le thème du deuil de Superman mais ça sert plus au scénario qu'autre chose on est vraiment plus là à rentrer dans des scénarios d'action et du coup pour moi même si le film est bien meilleur au final je m'en fous un petit peu parce qu'il ne raconte pas grand chose tu vois c'est ça le truc et du coup les suites c'est un très grand spectacle ces films sont vachement basés sur leur personnage et je ne suis pas assez attaché à ces personnages pour avoir envie de voir une remise en question de leur code, une déconstruction de leur position de super-héros etc pas tous parce que c'est vrai qu'il y a des par contre ça oui Cyborg par exemple c'est typiquement le genre de héros dont je m'en foutais mais là aujourd'hui j'ai envie de voir un film Cyborg et je ne sais pas si c'est la culture de l'instant mais là en terminant le film je me suis dit au final ce personnage je l'ai bien aimé dans cette version et j'ai envie d'en voir plus et Batman je le disais tout à l'heure aussi j'ai envie d'en voir beaucoup plus de ce Ben Affleck en chauve-souris est-ce que j'ai envie de voir les suites Justice League 2 et 3 peut-être qu'il aurait trouvé quelque chose de plus intéressant à dire dans le reste mais à l'heure actuelle quand je vois comment est-ce qu'on rentre dans le truc pour moi on commence à rentrer vraiment dans le côté action, castagne je pensais que ça on voit le Superman méchant qui débarque à la fin donc on utilise vraiment cette partie tu vois pour le coup cette partie là m'aurait sans doute plus intéressé justement le défi de faire un film où Superman serait le méchant complètement j'aurais trouvé le truc vachement plus intéressant et ça ça m'aurait intéressé de voir le truc parce que ça aurait été challengeant quelque part tu vois mais juste montrer un groupe de super-héros qui se bat contre une menace qui vient de l'univers ça ne m'attire pas spécialement donc j'aurais une curiosité de voir la suite tu veux mais je ne serais pas en train d'attendre avec ferveur les prochains opus c'est en train de me dire vivement Justice League 2 vivement Justice League 3 etc pas vraiment elle a fini l'ambulance je te laisse parler c'est en train de ruiner mon son c'est pour ça que je me suis dit je vais en parler pour que les gens comprennent c'est difficile de s'arrêter dans une phrase et de continuer ensuite mais encore parce qu'avant que t'arrives il y a eu des travaux et là il n'y a plus de travaux donc ça va mais avant que t'arrives j'entendais les marteaux et tout je me disais oh non mais ils vont ruiner notre tournage le voisin habituel c'est les travaux sont autorisés à 8h 7h59 ah il nous a entendu ouais c'est bon c'est parti c'est en bas c'est en dessous je crois bon je crois que ça veut dire qu'il faut qu'on se taise on a assez parlé c'était pas le top départ je crois que c'est bon on a assez parlé bah alors voilà bon moi les suites j'ai envie de les voir on verra par contre ça aussi est-ce que vous avez envie de voir les suites au cinéma ou sur HBO Max parce que HBO Max peut-être qu'on aura droit à des versions de 4h on peut plus continuer non s'il y avait une suite il faut qu'elle sorte en salle ouais mais en salle il arrête avec son marteau aussi s'il arrive en salle on aura pas enfin ouais ce sera un Snyder un petit peu restreint parce que c'est vrai que moi le film de 4h il passe très bien je trouve moi j'ai pas senti de longueur vraiment j'ai pris mon pied même si je connaissais déjà les grands axes de l'histoire moi j'en ai senti quelques unes un tout petit peu dans certaines scènes mais c'est aussi la formation de cinéaste tu vois je suis très formé à repérer le gras dans un truc et effectivement quand même 3-4 plans où tu dis il n'y a aucune justification à tourner ce plan et à ce que ça prenne aussi longtemps quoi à le faire au ralenti par exemple typiquement donc du coup il est super il insiste en plus je sais pas ce qu'il a essayé de foutre mais il y a un paquet de plus on l'a pas parlé d'abord mais la scène de la flèche qui passe aussi j'ai trouvé incroyable alors typiquement c'est une scène que j'aime beaucoup pour le côté mystique mais alors tu me demandes à moi de réduire la justice league c'est le premier truc qui vire direct les 10 minutes de on fait amener le coffre on va poser le coffre on va ouvrir le coffre on va retirer la flèche la flèche quand elle est lancée dans la version de Waddon elle arrive carrément à destination mais au bout de 2 secondes alors que là tu vas vraiment partir il y a ce côté il y a les coeurs et ça part c'est la scène incroyable il y a limite une prière où elle parle à la flèche avant en lui disant trouve là explique lui etc et donc il y a un côté effectivement beaucoup plus mystique et vachement plus intéressant mais je t'avoue que les 6 plans sur la caisse qui débarquent pour qu'on sorte la flèche pour moi on peut les virer tu vois donc typiquement moi c'est ce genre de scène là où je me suis dit mais c'est vrai que c'était c'est une belle expérience justice league de montrer un film sans aucune limite sans aucune restriction il n'y a pas à se poser la question du rating PG R et tout le bordel il n'y a pas à se poser la question de la longueur il n'y a pas à se poser la question du ratio tu peux faire vraiment tout ce que tu veux et ça pour le coup c'est quelque chose qui est vraiment cool au niveau expérience c'est qui va permettre aux spectateurs de se confronter pour la première fois à une expérience radicalement nouvelle mais d'une façon qui est agréable puisque c'est du film de super héros que tout le monde a envie de regarder donc je trouve que c'est un film vachement intelligent pour challenger ce que les gens recherchent d'un film et j'espère voir pas mal de modifications dans ce que les studios notamment Warner demandent dans leur film et dans leur cut à la suite de ce justice league qui a prouvé que les mecs avaient pris des décisions de merde de A à Z voilà je pense que ça paraît clair mais pour tout le monde enfin c'est la honte même pour eux c'est vraiment c'est la honte mais tu sais que justement il y a beaucoup de gens qui étaient un peu contre la justice league la Snyder Cut et qui étaient contre tout le mouvement etc et en bonne partie c'est des gens qui justement ont intérêt à ce qu'on ne montre pas ce qu'ils ont retiré du film ce qu'ils ont voulu cacher là justement il y a beaucoup de gens qui travaillaient avec Warner qui vont l'avoir mal parce que tout le monde va leur dire mais vous avez pris des décisions de merde sur un des plus gros films de votre studio et vous l'avez foutu en l'air on vient d'en avoir la preuve avec ce que vient de faire ce Zack Snyder quoi donc c'est pour ça que c'est aussi un film qui est vachement intéressant et vachement vachement sympa en termes du rapport du public avec le cinéma et peut-être que ça pourra modifier par rapport aux têtes pensantes du cinéma de toute façon c'est un film aujourd'hui qui a une histoire qui est folle enfin je sais que c'est un truc que dans 10 ans lorsque des gens n'auront pas vécu ça je pourrais en reparler et dire voilà ce film il est sorti au cinéma il était pourri il devait durer 1h48 ils l'ont sorti 3 ans après parce que tout le monde a gueulé sur les réseaux sociaux et le film était incroyable voilà c'est vrai que c'est un truc que j'ai encore jamais vu des gens sortir d'un film tellement déçu qu'ils disent on pourrait voir le montage original s'il vous plaît je n'avais jamais connu ça de ma vie et c'est vrai que tu dis il y a quelque chose de très fascinant à cette histoire bah moi je ouais non je pense que l'histoire le film et la finalité au final et c'est pour ça que je suis même content aujourd'hui qu'on ait eu ce film en 2017 qui était pas bon pour avoir cette version de 4h parce qu'encore une fois cette version de 4h on l'aurait pas vu au cinéma donc c'était peut-être un mal pour un bien et on va conclure là-dessus je pense ouais parce que je veux voir on n'arrête pas de repartir de toute façon il y a tellement de différences bah c'est ça après à chaque fois que tu mets un truc tu fais hé sinon ça tout a été refait au final et c'est bien meilleur c'est le même en différent c'est vraiment ça on a les mêmes informations de base et pourtant tout le feeling est différent toutes les scènes passent différemment il n'y a pas une scène que j'ai lue de la même façon dans le Snyder Cut et dans le Waden Cut j'ai redécouvert le film les angles l'étalonnage le ratio tout ce qui s'ensuit les musiques vraiment les musiques les ambiances etc bon il y a peut-être une ou deux musiques tu vois on repart ouais c'est ça c'est ça qui est dommage non bon voilà c'est qu'on s'il y a une ou deux musiques vite fait musique quand Flash va sauver la nana et que c'est je ne sais plus comment ça s'appelle cette chanson mais elle est très connue tu vois Song to the Siren je crois que ça s'appelle et ça fait bizarre tu vois dans le truc il y a un moment tu t'es trop opposé là dans ta scène et en fait ça fait vraiment petit bloc de scène avec sa petite musique et son petit machin et puis après tu passes à une autre scène avec son petit bloc sa petite musique je crois que ce moment là était moins intéressant mais cela dit il y a beaucoup de musiques comme ça contemporaines qui reviennent à plusieurs reprises dans le film ils utilisent pas mal de remixes de chansons et trucs dans le genre là donc voilà allez on va conclure en ce cas j'allais repartir j'allais tout ça mais c'est vrai que cette scène elle était cool avec la saucisse et tout la blague et tu vois on est reparti mais oui parce que tu vois tu comprends pas ce qu'il fait tu fais est-ce qu'il vient nous faire une blague de cul dans le truc je suis désolé mais je sais pas si t'as vu ce qu'il y a un movie mais moi je le voyais en train de foutre la saucisse dans la bouche de la naf et de faire le con tu vois qu'est-ce qu'il est en train de foutre tiens je le souhait donne tiens tiens je me suis vraiment demandé où est-ce qu'il allait partir avec sa saucisse du coup bon bref on va arrêter là parce que entre les travaux et ça ça fait 10 minutes très bien ça va faire une très bonne vidéo ça va être très drôle voilà du coup bah on espère que vous avez passé un bon moment parce que la vidéo sera longue je vais m'amuser je pense au montage pour mettre tous les extraits pour que ça soit le plus digest tu peux pas savoir à quel point je ris intérieurement de me dire que c'est toi qui vas monter tout ça moi je vois le moi le moi-moi physique est en train de rire mais dans ma tête on va se dire putain mais mon samedi soir mon week-end tout est mort du coup bah merci d'être passé ça m'a fait plaisir de faire plaisir je t'en prie c'était un plaisir d'être invité chez toi j'ai rarement fait des vidéos où j'étais invité chez quelqu'un et c'était avec plaisir que je t'ai répondu oui parce qu'on a souvent des bonnes discussions au niveau film voilà et c'est vrai que les gens te voir sans tout est blu-ray derrière et te voir avec un mur bleu ça doit être la première fois depuis 3 ou 4 ans qu'on m'a pas vu avec des blu-rays derrière ouais je pense que les gens vont faire la vidéo et vont faire waouh l'honneur est sauf il y a un écran géant c'est bon voilà du coup bah on vous souhaite un très bon début de semaine puisque cette vidéo sera diffusée je pense en début de semaine si j'arrive à finir le montage il y a un très bon début de semaine à vous de ma part également et on vous dit portez-vous bien allez voir des films ciao tu passeras la musique de fin voilà ouais c'est parti